Salut à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un sujet assez sensible que je veux adresser et c'est la violence dans les jeux vidéo. Si vous vous rappelez, vous avez un peu mon âge, la trentaine, quand on était jeune, bien aux États-Unis, il y a eu une chasse à la sorcière un peu, je sais pas si c'est le terme, contre Grand Theft Auto et Rockstar parce que beaucoup de gens disaient que ce jeu-là causait énormément de problèmes aux États-Unis, des vols à main armée, toutes sortes de conneries qui se passaient à l'époque et tout le monde blâmait sans cesse les jeux vidéo. Et quand je parle de tout le monde, c'est majoritairement le gouvernement et des petits monsieur et madame tout le monde qui ne connaissent pas grand-chose des jeux vidéo en général. Donc ils ont essayé de faire bannir carrément Grand Theft Auto, après ça ils ont essayé de faire bannir plusieurs jeux, etc. Tous des jeux matures pour l'époque parce qu'ils disaient qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui ont accès à ces jeux-là et il n'y a aucune façon de les réglementer. Heureusement pour nous, Grand Theft Auto n'a jamais été banni et on a pu continuer d'y jouer et c'est un peu devenu une genre de parodie sur notre société d'aujourd'hui. Et c'est excellent à mon avis, la franchise Grand Theft Auto. Le truc messieurs-dames avec les jeux vidéo, c'est que est-ce que ça rend réellement violent ou non? Ça, c'est une question que tout le monde se pose depuis très longtemps, il y a eu énormément d'études par rapport à ça, des psychologues ont embarqué là-dedans, plein, 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 plein de personnes ont embarqué dans ces choses-là. Malheureusement, on n'a jamais vraiment trouvé de lien. Bien sûr, il y a la maladie mentale qui n'aide vraiment pas et que certaines personnes, oui, doivent se faire soigner. Mais à mon humble avis, je ne crois pas que les jeux vidéo rendent complètement les gens violents. Au contraire, je trouve que les jeux vidéo rendent accro les gens et addicts et qu'ils ne sortent plus de chez eux du tout. Moi, je parle des jeunes en particulier parce que les jeunes ne sortent plus de chez eux, ils veulent juste jouer aux jeux vidéo Fortnite, Minecraft, etc. OK? C'est plus une question d'addiction que de violence, à mon avis. Mais aujourd'hui, messieurs, dames, je vais vous présenter un article que j'ai lu et que je trouve que c'est important d'en parler. Et c'est quand même assez triste, mais en même temps, je vais vous le présenter et puis ensuite de ça, on en parlera plus en détail. Mais c'est ça. C'est parti, messieurs, dames. Donc voilà, messieurs, dames, l'article. Ok? Parce que je ne vais pas raconter exactement ce qui s'est produit, mais c'est un événement qui s'est produit en 2022. Il y a un tueur qui a commis un grand massacre dans une école et qui a tué énormément de personnes. Et puis, l'école a décidé carrément de poursuivre Activision parce que, regardez, comme le rapporte le New York Times, les deux poursuites, l'une déposée en Californie et l'autre au Texas, affirment que le tueur a acheté un Daniel Defense M4 le jour de son 18e anniversaire après avoir vu l'arme dans le jeu Call of Duty. La position du procès est qu'en utilisant des armes réelles, Activision est le distributeur d'armes d'assaut le plus prolifique et le plus efficace aux États-Unis. L'école elle-même dit également que Instagram et le fabricant d'armes Daniel Defense sont aussi coupables en affirmant que sans la technologie et les jeux vidéo, l'adolescent socialement isolé vivant dans la campagne du Texas n'aurait pas pu contacter le fabricant d'armes. Activision déclare que tout en partageant ses plus profondes sympathies à toutes les personnes touchées par la fusillade de masse, des millions de personnes dans le monde apprécient les jeux vidéo sans se tourner vers des actes horribles. L'Entertainment Software Association, l'organisme professionnel du jeu vidéo qui représente les sociétés de jeux aux États-Unis et qui a créé l'association de notation ESRB, donc ça c'est quand vous voyez sur vos pochettes, mature, teens, pour tout le monde, etc. Au début des années 90, qualifie ces poursuites de sans fondement. L'ESA a également déclaré « Nous sommes attristés et indignés par ces actes de violence insensés. Nous décourageons les accusations sans fondement liant ces tragédies aux jeux vidéo qui nuisent aux efforts visant à se concentrer sur les problèmes fondamentaux en question et à se prémunir contre des futures tragédies. De nombreux autres pays ont des taux de jeux vidéo similaires à ceux des États-Unis, mais nous ne voyons pas de taux similaires de violence armée. Moi, personnellement, je pense que les États-Unis ont un très grand problème. Ça va au-delà du jeu vidéo. Le gouvernement ne font pas assez de choses pour aider les jeunes et surtout, ils vendent des armes même au Texas et dans d'autres États. Les Américains sont très pro-armes, n'enlevez pas nos armes et toutes ces choses-là. Et il n'y a pas assez de vérification, il n'y a pas assez de protection pour les gens. Tout le monde peut acheter des armes, mais est-ce que le jeu vidéo rend violent? C'est une bonne question à se poser. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, mais c'est ma perception également. Je trouve que les jeux vidéo, ça laisse libre à sa créativité. Tu sais, on regarde par exemple Minecraft, que les gens vont là-dessus, man, ils créent des choses tellement fabuleuses. Et moi, je trouve que les jeux comme FPS, comme Call of Duty, Fortnite, ou tu sais, avec des armes, je trouve que ça, en fait, ça construit une certaine compétition auprès des jeunes et non violence, tu comprends? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je voulais ramener justement un psychologue pour parler de ça avec moi. Malheureusement, je n'ai pas réussi à lui parler et à le ramener. Peut-être dans le futur, on aura une plus grande discussion à ce niveau. Mais messieurs, dames, je voulais savoir en fait votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que les jeux vidéo rendent violents? Est-ce que vous avez fait face à des choses comme ça et que c'était lié à des jeux vidéo? J'aimerais vraiment le savoir parce que, de mon point de vue à moi, à un moment donné, c'est trop. Il faut arrêter de dire ces conneries-là. Je ne pense plus que c'est comme ça. Je pense que ça touche une partie de la population et ces gens-là qui commettent des actes complètement horribles, ont des problèmes mentaux et c'est ces choses-là qu'on devrait adresser et non les jeux vidéo. Voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais parler avec vous. Je suis vraiment curieux d'entendre votre opinion là-dessus. Laissez-moi savoir en commentaire. Et si vous voulez avoir plus de nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir et partagez à tous vos amis. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!